Des pièces qu'on n'entendait plus, qu'on n'écoutait pas, pour diverses raisons. Tout d'abord parce qu'un chantable, très souvent un chantable par les chanteurs actuels, et puis bon, c'est vrai qu'elles n'intéressaient plus grandement. Moi je dois vous dire que la première fois que j'ai vu les premières partitions qu'on a parvenu à sortir comme ça des bibliothèques, ça a été vraiment une émotion absolument extraordinaire, parce que nos personnages, tout à coup, on s'est rendu compte, à la fois on les avait travaillés, mais ils étaient devenus nôtres, ils étaient devenus des personnages de films, des personnages imaginaires, et en même temps c'est vrai, ils avaient existé, la preuve qu'ils avaient existé, c'est qu'ils nous revenaient avec ces partitions étonnantes. Et là c'est vrai, c'est un choc émotionnel vraiment très très fort. En plus de la question du scénario et effectivement du film nouveau qu'on allait entreprendre, il y avait aussi quelque chose de très 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 important, qui était la voix. Ces voix n'existent plus, c'est bien évident, et heureusement il n'y a plus d'opérations faites pour obtenir des voix absolument merveilleuses, des voix dangereuses. Cette chose appartient à un siècle, appartient à une période, appartient à une région qui est à l'Europe de cette époque. Il existe bien un enregistrement qui a été fait, réalisé au début du siècle et qui nous donne une voix horrible. D'ailleurs écoutez ça, c'est une chose épouvantablement horrible. C'est comme une vieille femme qui se mettrait à chanter. C'est une chose épouvantable et certainement pas. Elle ne correspondait pas à l'image que nous voulions donner de ce personnage auquel nous rêvions depuis tellement longtemps. On s'est lancé à un moment donné dans une idée que j'ai eue. C'était une idée assez folle, il faut dire. De se dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen, comme en image, comme dans le morphing et toute la création que l'on fait au niveau de l'image, est-ce qu'il n'y a pas moyen de fondre deux voix pour en obtenir qu'une seule et de faire par exemple, c'était un exemple, une idée comme ça, avec une voix d'homme et une voix de femme, créer peut-être une nouvelle voix. Je sais bien quand j'en l'ai proposé à l'IRCAM, avec qui nous avions fait les premiers essais, eux-mêmes n'y croyaient pas. J'avais effectivement fait un petit tour d'horizon de l'ensemble des chanteurs qui seraient et qui se rapprocheraient sensiblement de ces types de voix. Et j'ai trouvé que Derek Haraguin avait ce côté voix d'enfant, qu'en même temps, il avait cette souplesse de voix qui lui permettait de vocaliser assez facilement. Ce qui est assez rare chez des contre-ténors comme lui. Mais il n'avait pas les aigus. Avec Gérard Corbiot, on s'est rapidement mis d'accord sur le fait de partir de cette base, de partir de cette texture vocale et d'aller à la recherche de son complément dans les aigus, en l'occurrence une femme. Et le choix d'Eva Gulewska s'est fait parmi une quantité considérable d'autres chanteuses. Mais le choix s'est fait en fonction du timbre à proprement parler. Et c'est là qu'a commencé le travail d'une autre personne qu'il faut citer et qui est importante, c'est Jean-Claude Gabriel, avec son studio en Suisse, près de Lausanne, où il a commencé à associer et à chercher à rapprocher ces deux voies au niveau du timbre. Et puis est apparu effectivement quelque chose, en tout cas, qui pouvait... Vraiment, il y a eu un moment où on arrivait à peut-être, en mêlant ces deux voies, à trouver un point d'intersection entre ces deux voies qui devenaient intéressants et qui était peut-être la création de quelque chose de nouveau. De nouveau, et bien à ce moment-là, on est retourné vers l'IRCAM, on leur a fait entendre ça. Et puis, bon, l'idée a fait son chemin parce qu'ils ont aussi des moyens extraordinaires. C'est quand même... Il y a là une équipe formidable dirigée par Philippe Depal avec qui nous étions là en relation. Il a fallu faire une sorte de cartographie vocale des deux voies avec un certain nombre de paramètres qui étaient les paramètres de hauteur, les paramètres d'intensité, de timbre, etc. Bon, bref, trouver les points de rapprochement entre ces deux timbres et, à partir donc du spectre sonore de l'un comme de l'autre, les comparer sur des écrans. Je vais très vite, je donne vraiment les grandes lignes. Les comparer sur les écrans et voir ce qui, au niveau de telle harmonique naturelle de la voix de Derek Léragine, je ne sais pas, la deuxième harmonique à tel passage de ce point de montage est moins importante que chez Eva Golesca. Résultat, on donnait un coup de pouce à l'harmonique en question de manière à ce que, d'un point, de part et d'autre, de ce point de montage, cette harmonique retrouve la même densité pour l'un comme pour l'autre. Je me souviens, on allait voir régulièrement les personnes qui y travaillaient. En même temps, nous, on était en tournage, mais donc, quand je le pouvais, j'allais malgré tout dans les studios voir un petit peu comment ça fonctionnait. Et il y a une personne merveilleuse qui s'est mise à déchiffrer les 40 minutes de chant, à les analyser, note par note, voyelle par voyelle. En fait, il déterminait toutes les voyelles de chaque chanson, de chaque chant. Il les isolait, il en analysait à la fois la hauteur, la puissance, le fait de savoir si c'était un homme ou une femme. C'était, et tout ça sur ordinateur, mais voyelle après voyelle. La chose que nous avons entreprise jamais n'avait été effectuée. C'est un travail nouveau, c'était quelque chose d'assez révolutionnaire, assez coûteux d'ailleurs, et c'est peut-être pour ça aussi que ça n'a plus jamais été refait depuis, mais a été entrepris à cette occasion-là quelque chose d'absolument fabuleux. d'absolument fabuleux. Sous-titrage Société Radio-Canada On a dit tout de suite, musique d'ordinateur, chant d'ordinateur, ce n'est pas vrai. Disons-nous bien, Elsa, je crois que la chose est importante, on n'a pas touché à la qualité artistique du travail des deux chanteurs. On est parti du travail de deux chanteurs et avec ce travail et avec le talent de ces deux chanteurs et grâce au talent de ces deux chanteurs, on a extrait une voix, une voix médiane entre les deux. Mais c'est les chanteurs eux-mêmes, c'est les chanteurs qui sont là. Il n'y avait aucun à un petit détail près, il faut bien l'admettre, il y a une petite vocalise, il y avait une note aiguë, on a fait une petite note de synthèse, mais en règle générale, pour 99% de ce travail à partir de ces deux voix, c'est des voix naturelles et il n'y a aucun rajout de synthèse à proprement parler. C'est simplement des coups de pouce qui sont donnés aux harmoniques respectives de l'un ou de l'autre et des deux chanteurs. Mais c'est vrai que le film a eu immédiatement un succès, mais immédiat, ça a été absolument formidable. D'abord, on avait Bach qui a sorti le film, qui est Jean Labadie, qui est pour moi un génie de la distribution française. Quand il sort un film, rien n'échappe. Le film, il est là, il est présent, omniprésent. Et en France, nous avons reçu un accueil important, un accueil important, mais partout dans le monde, parce que le film est sorti dans le monde entier. Ça a été, je crois, un des plus grands ambassadeurs du cinéma francophone dans les années 95 et 96. Ça a été un des films qui, très longtemps, aux États-Unis, a été champion pour l'audience aussi parmi les films francophones. C'est vrai que nous avons eu un accueil merveilleux aux États-Unis, que le film a reçu le Golden Globe, Golden Globe du meilleur film étranger que j'ai été chercher là-bas. C'était assez extraordinaire. Nominé aux Oscars aussi, c'était la deuxième fois que j'ai été nominé aux Oscars. J'avais été nominé aux Oscars pour le meilleur film étranger, déjà pour le maître de musique. J'y retournais pour la seconde fois. Et je dois dire qu'on était très, très, très près de la voir. Très près. Sous-titrage ST' 501 ...